... et pour les développeurs. Donc, le système d'annonce chez Google fonctionne sur deux volets. D'abord, les annonces qui apparaissent sur le site, sur le moteur de recherche, comme on l'a déjà vu, avec les liens, avec la région en jaune, en haut et à droite de la page. Il y a aussi les annonces qui apparaissent sur les autres sites. Donc, les annonces qui apparaissent sur les autres sites, ce sont les annonces qui sont diffusées sur ce qu'on appelle le réseau de contenu ou le Google Display Network. Donc, l'AdSense vous permet, en tant que créateur de site web, ou propriétaire de site web, de définir une zone, ou louer une zone pour l'adword, afin d'afficher les annonces des utilisateurs. Par exemple, vous avez un site web qui vend les t-shirts, un site web plutôt qui parle de textiles. Alexandre, pardon ? Ou un bloc ? Donc, un site web bloc est un site destiné à des utilisateurs qui sont intéressés par tout ce qui est textiles, etc. C'est bien simple. Ok. Donc, vous réservez une case ou une bannière, là où ils apparaissent, là où vous dites que là je vais réserver cet endroit pour que Google utilise les annonces. En fait, Google analyse votre site, analyse le contenu de votre site et affiche une annonce qui est en rapport avec le contenu de votre page. Lorsque l'utilisateur ou le visiteur de votre site à vous clique sur cette annonce, Google Dolores compense d'aller voir cet espace de l'utilisateur sur votre page web. Donc ça, c'est l'absence. L'adword, c'est destiné pour des commerçants, pour créer des campagnes, pour créer des groupes d'avance et pour avancer sur l'internet. Donc, maintenant, on va voir comment Google fonctionne, Google AdWords fonctionne sur les deux volets, sur les moteurs de recherche et sur le visiteur du contenu. Ok, en passe. Lorsque vous consultez votre comptateur, le niveau le plus important à prendre en compte est la qualité. En fait, si on se dit qu'on est positionné dans le premier emplacement, dans la première position dans les états de recherche, c'est que j'ai un facteur de qualité qui est élevé. Parce que le positionnement n'est pas arbitraire, il est sur une base de qualité, avec des critères bien précis qu'il faut les mettre en œuvre lors de la création de votre campagne ou de votre groupe d'avance dans Google AdWords. Mais quand on peut dire par qualité, voici comment fonctionne la Google AdWords. Vous créez une annonce patinante d'excellente qualité qui sera utile aux internautes recherchant vos produits des systèmes Google AdWords avec une position plus écrite plus que d'avance et des coups plus basses. Donc, on peut dire qu'il y a un agent aussi en repositionnement dans la première appareissance sur le résultat de la recherche. OK. Comprendre les principes de base. portez à nouveau regard sur votre campagne. En fait, votre campagne, Google AdWords, est divisé, d'abord, il est divisé dans deux catégories et sous-catégories avec une hiérarchie bien précise. En fait, le campagne, il regroupe tout ensemble des campagnes et dans chaque campagne, vous pouvez créer des groupes d'avance dans lesquelles vos avances peuvent être hébergées. Donc, vous pouvez contribuer fortement à la réussite de vos campagnes en dehors en structurant votre camp de manière efficace. Là, déjà, on va voir juste après pourquoi c'est l'hérarchie de diviser en campagne et en groupes d'avance et en sous-groupes d'avance. Donc, voilà. Votre campagne, les composés de trois niveaux comme on vient de voir, le camp, les compagnes et les groupes d'avance. En fait, les groupes d'avance, ou bien les compagnes, ce sont pour les sites qui sont plus générés. Si je suis, par exemple, sur un site qui vend de prix à portée, qui vend des t-shirts, qui vend des chaussures, qui vend aussi des produits dans l'enfant, comme ça, il faut classer ça par terre. Il ne faut pas donner les avances, ou créer les avances sous les occupes de catégorie, sous les occupes de thématiques.